Bonjour à tous, c'est Cédric. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Podcast où on va un peu traiter d'un sujet qui est évidemment important, c'est la banque. On vous en avait parlé dans les épisodes précédents. On a décidé avec Nico de partir sur des thématiques théoriques et de profiter un peu de cette période un peu bizarre pour pouvoir revenir sur des notions importantes quand on fait de l'investissement, là en l'occurrence quand on va demander un crédit. Donc on va reprendre un petit peu tout ça étape par étape pour voir quels sont les pièges à éviter, les délais, les problématiques, pourquoi par moment quand on demande un crédit ça prend énormément de temps et comment on peut faire pour l'accélérer. Évidemment, ces éléments-là, on va parler de ça de manière théorique sur, on va dire, un contexte normal. Actuellement, voilà, je ne vous apprends rien, les délais vont être forcément perturbés mais on va partir un peu sur un processus qui est normal et sur des délais normaux puisque finalement le processus sera le même mais avec forcément des longueurs puisque les banques sont un petit peu submergées en sous-effectifs, etc. Bon, je ne vous apprends rien, vous vous doutez bien que tout va être un petit peu au ralenti. Mais c'est important en tout cas dans cette période-là comme ça, comme on vous le disait, de pouvoir un petit peu se renseigner et y voir un petit peu plus clair pour être plus serein sur votre demande de crédit. Avant de rentrer dans le détail, je vous invite encore une fois, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, c'est super important, le podcast est en plein boom. Donc pensez à mettre 5 étoiles, laissez un avis, mettez-nous un commentaire. Vraiment, ça nous aide, ça valorise notre travail, ça met en avant notre contenu et voilà, c'est vraiment le but pour qu'on puisse continuer et être de plus en plus visible. Et si vous nous écoutez sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce dans les commentaires pour réagir un peu à l'épisode du jour. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez, des encouragements, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, des questions, des retours d'expérience, encore une fois. Tout ça, c'est dans les commentaires. Alors, je vais contextualiser un petit peu la partie dont on veut parler aujourd'hui. Globalement, demain, vous souhaitez investir, vous avez fait des visites, vous avez trouvé un appartement, une maison, enfin un bien qui vous plaît. Vous vous êtes positionné, vous avez réussi une belle négo, ou pas, peu importe, à la rigueur, ce n'est pas le sujet du jour. Vous avez fait une offre, elle est acceptée et du coup, vous, vous êtes dirigé vers le compromis de vente. Vous avez signé le compromis de vente, votre vendeur a signé le compromis de vente. Vous repartez, vous avez en main un compromis de vente signé des deux parties, que ce soit par mail ou en physique, peu importe. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous avez besoin de lever du crédit ? Comment on s'organise ? Quelle est la prochaine étape ? Du coup, je suis avec Nico, je vous l'ai dit comme d'habitude. Eh bien, je vais me tourner vers lui. Nico, j'ai mon compromis, je l'ai signé, le vendeur l'a signé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Le temps passe ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Salut Cédric. Alors, effectivement, c'est le compromis, c'est ce document-là qui va un petit peu enclencher tout le processus. Déjà, parce qu'en fait, à partir de la signation du compromis, il y a les délais, les conditions suspensives qui commencent à courir. Et puis, finalement, les banques vont réellement traiter votre demande une fois que ce compromis est signé. Ça veut dire qu'officiellement, vous avez enclenché le processus pour devenir propriétaire. Donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir réellement discuter sérieusement avec les banques. Tu confirmes bien. Excuse-moi de te couper deux minutes, ça c'est important parce que j'ai eu le cas avec un client. Tu confirmes bien qu'on peut aller sonder sa banque, même quand on est sur le point de signer le compromis, par exemple qu'on a un accord sur un bien, une offre contre-signée. Par contre, tu es d'accord avec moi et tu le confirmes que la banque, entre guillemets, va te prendre au sérieux et va vraiment mettre les mains dans le cambouis à partir du moment où ils ont un compromis signé. Pour eux, c'est gage du fait que tu es vraiment acheteur. Sinon, ils vont en regarder ça un peu de loin. On est d'accord là-dessus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Et si, par exemple, il y a des lenteurs dans les réponses des banques, ça peut être dû à ça en fait. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas encore officiellement dans le processus. Donc, ça peut être une des raisons, effectivement. Alors déjà, premier warning, on voit trop souvent des acquéreurs. qui prennent du temps avant d'enclencher le processus de financement une fois que le compromis est signé. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que 45 jours ou 60 jours quand vous arrivez à l'obtenir, c'est long. Ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas du tout dans le sens où tout prend du temps avec une banque. Le moindre aller-retour, vous perdez 2, 3, 4 jours. Donc, ces 45 jours, ce n'est pas trop du tout. C'est clair. Même si on voit très souvent des délais qui sont dépassés, ça ne va pas planter votre acquisition. Maintenant, c'est du stress inutile. Donc, autant faire les choses un peu soigneusement et être très réactif. Dès le jour même ou le lendemain de la signature du compromis, dès que vous avez ce document avec les deux signatures, bam, vous contactez vos banques ou d'autres banques pour entamer le processus de financement. Oui, carrément. D'ailleurs, excuse-moi, je suis désolé, du coup, je te coupe un peu. J'en avais parlé dans une vidéo. Il y a une astuce qui est assez simple aussi pour prendre des rendez-vous en amont, que ce soit téléphonique. En ce moment, il y a beaucoup de banques qui commencent à substituer par rendez-vous téléphonique, mais peu importe. Quand, par exemple, vous êtes un lundi, vous savez que vous signez le compromis vendredi, vous pouvez dès mardi appeler votre banque et dire, voilà, j'ai signé mon compromis, peu importe, vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous signez dans 3 jours. On peut prendre rendez-vous la semaine prochaine, ce qui fait que vous signez le vendredi, tout se passe bien, et ils vous reçoivent le mardi d'après. N'hésitez pas à anticiper un petit peu les choses, parce qu'encore une fois, comme disait Nico, si vous dites, ah, mais je vais signer le compromis vendredi, eux, ils vont se dire, bon, on verra ça, rappelez-nous une fois que vous avez signé. Donc, n'hésitez pas à mettre un peu la chair avant les bœufs. Maintenant, rien ne sert de prendre rendez-vous un mois à l'avance, mais je veux dire, quand vous voyez que vous êtes sur une visibilité ou c'est bouclé, que ce soit avec l'agence ou le notaire, une date de compromis, prenez un peu les devants et prenez rendez-vous tout de suite. Comme disait Nico, c'est le lendemain, le surlendemain, si vous sortez de chez le notaire ou de l'agence, si vous signez à l'agence, c'est très bien de pouvoir enchaîner directement le premier rendez-vous bancaire concret. Voilà, excusez-moi, c'était juste une petite parenthèse. Non, mais c'est une super astuce en fait, tu as complètement raison. Tu vois, je n'y avais même pas pensé et c'est carrément super conseil, super astuce donc à noter. Alors du coup, on a un compromis signé, on entame les démarches, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez déjà deux choix possibles. Soit vous allez contacter directement par vous-même les banques ou vos banques, soit vous passez par un courtier. Je ne vais pas m'étendre sur la partie courtier, ce n'est pas le sujet du jour, on pourra peut-être faire un sujet dédié à l'intérêt, ça peut être intéressant. Oui, très bien, si tout est bien passé pour en parler, je pense que ça peut être vraiment vraiment, c'est encore quelque chose qui n'est pas hyper clair pour tout le monde et en fait voilà, d'ailleurs on ne va pas s'étaler là-dessus, on va faire un sujet là-dessus, c'est sûr. Ça marche. Donc, on va imaginer que vous contactez par vous-même les banques, déjà il y a une phase de réflexion de quelle banque je contacte et pourquoi. Il y a un premier filtre, c'est que certaines banques ne vont pas financer certains projets à moins de X euros. Il y a plein d'exemples et de contre-exemples mais certaines banques ne vont pas financer de projets immobiliers à moins de 70, à moins de 80 000 euros, à moins de 100 000 euros. Par exemple, c'est le cas de Boursorama si je ne dis pas de bêtises. Typiquement, il y a des banques qui mettent en place des filtres sur la partie financement et qui demandent d'avoir un montant minimum d'emprunt pour pouvoir être accompagné. Donc ça déjà, c'est le premier filtre à mettre en place. Le deuxième filtre, c'est est-ce que vous avez envie de travailler avec une banque en ligne ou plutôt une banque physique ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à ce niveau-là, c'est le plus par rapport à votre affinité. Sachez juste que globalement, les banques en ligne vont avoir le gros avantage d'être hyper réactives, de pouvoir proposer des rendez-vous en ligne, des signatures électroniques, etc., etc. Est-ce que c'est les meilleurs en termes de taux et de durée ? Pas toujours. En tout cas, pour l'investissement locatif, ce n'est pas forcément les meilleures banques, en particulier si vous avez plusieurs investissements. On est sur du trait théorique sur les banques en ligne. Donc à partir de là, c'est moins facile de défendre son projet. En fait, soit vous rentrez par les cases, soit vous rentrez par les cases. Exactement. Je pense que tous ceux qui ont fait des petits financements sur Boursorama l'ont vécu. Soit on rentre dans les cases et généralement, ils sont très bons, Boursorama, sur les taux et les durées. Soit on rentre dans les cases et c'est mort, ils ne financent pas. Donc voilà, c'est un petit peu le problème avec les banques en ligne. Par contre, moi, j'apprécie énormément les banques en ligne. Je trouve que c'est complètement… Oui, clairement, c'est une question de profil. On est complètement d'accord. C'est ça. Après, on va être honnête, ce n'est pas le plus gros pourvoyeur de crédit encore. Ça reste la banque traditionnelle, la banque du détail type Société Générale qui va quand même fournir davantage de crédit mulier. Donc, il y a ce choix déjà qui doit concorder avec vos besoins. Parce que pourquoi je dis ça ? C'est super important parce qu'en fait, la banque avec laquelle vous avez passé pour votre crédit immobilier va vous demander, dans la très grande majorité des cas, de domiciler vos revenus. Donc, si on vous dit… Si vous faites appel au crédit agricole, vous détestez le crédit agricole et que vous passez tous vos comptes là-bas, bon ben voilà, c'est un critère qui doit rentrer en compte. Je pense que c'est important au-delà du taux, au-delà des conditions de prêt, etc. Je pense que c'est important de se poser la question, de savoir si on a envie d'être domicilié et avoir tous nos revenus dans cette banque-là. Donc, ça, c'est un premier processus. Donc, premier tri, première sélection. Une fois que vous avez fait votre choix des différentes banques, alors déjà, on ne contacte pas une banque. On contacte forcément ses banques clients parce qu'il y a un historique, parce que c'est le plus simple. Selon votre profil, ça va être un vrai avantage. Je le dis, je vous le redis, mais on est dans un business, on est dans une relation win-win de partenaire. Donc, votre banque, chez qui vous êtes depuis toujours, c'est vos parents qui vont nous faire votre livret A, tout ça. C'est clair. Il y a un vrai avantage compétitif. Il y a une vraie volonté de la part de la banque de vous garder parce que vous êtes un client fidèle, vous êtes un client monobancarisé, enfin, vous avez le profil au top. Donc, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur sa banque client, de voir ce qu'ils peuvent en tirer. C'est clair. Mais d'ailleurs, vas-y, je laisse finir. Je raconterai une petite anecdote après par rapport à ça. Vas-y, j'en prie. Et si vous voulez enchaîner les investissements, avec toutes les règles de durcissement de l'accès au crédit, ça peut valoir le coup de vraiment de dire, OK, je suis fidèle à ma banque. Je vais leur montrer que je suis un bon client. Et quand je leur demanderai des choses, ça sera plus simple. Et du coup, là, je rebondis à ce que tu dis, parce qu'on a eu le cas avec un client qui, ben voilà, pour un investissement à bas coût, c'était quelque chose de 50, 60 000 euros d'emprunt, je crois, de mémoire. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Tout à l'heure, tu parlais de montant limite et autres. Ça peut un peu choquer les personnes, peut-être qui ne se sont pas encore renseignées. Mais on trouve des petites surfaces assez, dans beaucoup, beaucoup de communes, à largement moins de 100 000 euros. Donc ça, c'est juste la petite parenthèse. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est ce que tu viens d'expliquer. En fait, sur les banques clients, on a eu un client qui, on ne va pas donner le nom des banques, ce n'est pas le sujet, mais en gros, qui voulait du 25 ans. Et il y a des banques qui le proposaient, qui étaient pour le coup des banques concurrentes. Et sa banque historique qui, au départ, et d'ailleurs, c'est les retours qu'on lui avait fait, c'est clairement qu'a priori, ce n'est pas une banque qui pratique du 25 ans sur du locatif, et encore moins sur ces montants-là. Et ils l'ont récupéré derrière, en fait. Au dernier moment, ils se sont alignés. Ils ont dit, si, si, vous restez. Et ils lui ont fait une proposition, ils sont alignés sur les propositions parce que c'est un bon client, parce qu'il est en CDI, parce qu'il est jeune et qu'ils savent, pardon, que peut-être il va avoir des enfants, il va acheter une RP, il va faire des choses. Ça aussi, c'est important. Et du coup, ils se sont alignés, alors que, très honnêtement, cette banque-là, pour l'intégralité des clients et de ce qu'on a, a priori, ils font très, très peu de 25 ans. Et il a eu le différé. Enfin, il a eu un peu tout ce qu'il voulait, juste pour cette raison-là, c'est que ça se passait bien et il ne voulait pas le laisser partir. Donc, c'était pour un peu illustrer ce que tu viens d'expliquer parce que c'est la réalité, c'est vraiment ce qui se passe. Très cool. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. On voit beaucoup de… Enfin, nous, on parle, je sais qu'on insiste beaucoup sur la fidélité auprès des banques, etc., etc., la relation. On a eu pas mal de commentaires sur d'autres podcasts en nous disant, mais le problème, c'est que le conseiller, il change toutes les semaines. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai, effectivement, mais au-delà de la relation avec votre conseiller, avec Gérard, votre conseiller de l'agence du coin, c'est surtout que dans les bases de données, c'est votre profil, en fait. Il y a un historique, bien sûr. Il y a un historique, voilà. Ce n'est pas Roger qui décide, qui est le lien de votre relation avec la banque. C'est vraiment la base de données. C'est qu'est-ce que vous avez fait ces 20 dernières années avec cette banque-là ? Et ça, informatiquement, c'est enregistré. Donc, en fait, cette fidélité, elle se voit de toute façon. C'est sûr. Et je vais même vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas le conseiller en face de vous qui va réellement décider de votre financement. Enfin, ça reste quelqu'un C'est certain. Si vous en tentez bien avec le directeur et qu'il change, ça peut être chiant pour certaines choses, pour les rendez-vous, pour des trucs. Mais c'est plus des côtés pratiques, comme tu dis. Derrière, voilà, il faut réfléchir un peu en termes de scoring. Eux, ils ont un truc, c'est rouge, c'est orange ou c'est vert. Donc, à partir de là, si vous êtes vert, que ce soit comme tu dis avec Francis, François, Isabelle, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, à partir de là, il faut... Non, non, c'est clair. C'est bien que tu en parles parce que ça m'avait marqué aussi. On a vu ça sur un commentaire. Et ce qui est vrai, c'est complètement légitime comme remarque. Il n'y a aucun souci. Oui, tout à fait. Parce que la banque, de toute façon, ça bouge, c'est leur politique. C'est de faire bouger les effectifs. Donc, voilà, c'est évident. Mais encore une fois, clairement, tu as bien répondu à ça. Du coup, maintenant, c'est bon, vous avez sélectionné les banques avec lesquelles vous envisagez de bosser. Vous prenez rendez-vous avec votre conseiller. Là, il peut se passer X jours. C'est-à-dire que selon les disponibilités du conseiller, selon vos disponibilités, selon les horaires d'ouverture des agences, etc., il peut se passer un nombre de jours qui peut être parfois un petit peu anxiogène. Là, je pense à une cliente qui a eu 15 jours de battement entre sa demande et le rendez-vous. C'est trop long. C'est 15 jours de perdu. Elle a poussé. Elle a réussi à l'avancer un petit peu pour l'anecdote. Mais bon, tu as raison. Tu perds deux semaines C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, il ne faut pas hésiter à pousser. Il faut montrer qu'on a envie et normalement, ils trouvent un petit créneau pour raccourcir le délai. Vous avez votre rendez-vous en agence. Alors, pour les banques en ligne, du coup, c'est à distance. C'est soit de manière automatisée, soit un call au téléphone. D'ailleurs, de plus en plus de banques de détails font aussi directement le rendez-vous au téléphone. Il n'y a même plus de rendez-vous en agence. Une fois que ce rendez-vous est fait, la banque vous communique on va dire si elle est OK pour vous suivre sur votre financement, vous communiquez un taux, une durée, les conditions du prêt. Je pense qu'on rentrera un petit peu dans le détail pour comprendre une offre de prêt. Ça sera le sujet d'un autre podcast mais trop de gens font attention au taux. C'est clair. Sauf qu'il n'y a pas que le taux dans la vie. Il n'y a clairement pas que le taux dans la vie. Surtout en ce moment où les taux sont encore très bas. C'est ça. On parlait de petits montants tout à l'heure. J'ai beaucoup de gens qui débutent et ils ont raison de démarrer sur des petites surfaces avec un faible coût notamment sur des villes de province. Et ils ont raison. C'est la bonne stratégie quand on démarre de démarrer par une petite surface pour mettre un peu en route le processus. Je veux dire que vous ayez du 1,50 ou du 1,75. Alors, il vaut mieux avoir 1,50. On est tous d'accord. Je veux dire, si vous empruntez 60 000 euros sur 25 ans, si c'est ça qui remet en cause votre investissement, c'est que vous n'avez pas acheté le bon truc. Je veux dire, on parle de quelques euros, c'est rien du tout. Tu as totalement raison et ça, c'est dur à enlever des têtes. C'est le taux, le taux, le taux, le taux. Tranquille. Le taux aujourd'hui et surtout que même on en avait parlé, c'est une vraie stratégie aujourd'hui d'être limite peut-être moins exigeant sur le taux parce que votre conseiller, ça lui laisse un peu plus de marge de manœuvre pour d'autres choses. Mais ça dépend encore, c'est du cas par cas. Mais vraiment, le taux, comme tu dis, autant avoir le meilleur taux, c'est évident, mais on n'est pas tous en mesure de pouvoir batailler pour avoir un taux exceptionnel, surtout sur des petits montants. Je veux dire, quand on fait le calcul, finalement, ce n'est pas si important. Et donc, du coup, il y a des notions à intégrer dans un prêt, la transferabilité, la modularité, les frais de remboursement anticipés, tout ça. Alors, j'en parlerai dans un autre podcast parce que ça peut être super cool. Oui, on parlera un petit peu de ce que les points qu'on peut mettre en avant par rapport à votre profil, ça peut être intéressant. Oui. Du coup, vous avez votre rendez-vous en agence avec votre conseiller, il vous fait l'offre commerciale par rapport à sa grille, etc., par rapport à votre profil, il va vous donner un taux, durée, conditions, etc. Et c'est là où le délai peut un petit peu varier. C'est-à-dire que le conseiller, selon sa réactivité, selon sa manière de bosser, va monter votre dossier et va envoyer votre dossier ce qu'on appelle, au crédit logement, dans un organisme de cautionnement. Je vais y revenir sur cette étape-là, mais c'est cette partie-là qui peut prendre un temps X qui est très variable selon la personne que vous allez avoir en face de vous. Certains conseillers vont dans la foulée du rendez-vous monter le dossier et l'envoyer directement en validation à l'organisme de cautionnement et d'autres vont prendre un petit peu plus de temps et ça, c'est super chiant parce que du coup, ça vous retarde dans le processus et c'est ce qui peut faire la différence entre le bon conseiller et le conseiller un petit peu moins bon, un petit peu moins réactif. Du coup, pour parler de cet organisme de cautionnement, alors tout le monde n'est pas au fait de comment ça se passe. La banque, quand elle vous donne un taux et une durée et des conditions, etc., c'est ce qu'on appelle l'accord commercial. C'est-à-dire qu'est-ce que la banque peut faire pour vous par rapport à votre profil, pour votre projet, qu'est-ce qu'elle peut vous offrir ? Donc ça, c'est un point, c'est le point qui est super important, qui est visible, mais derrière, elle n'est pas toute seule en fait, la banque a décidé. Quand on fait, en contrepartie d'un prêt immobilier que la banque va vous accorder, du coup, on parle du montant quand même qui sont assez significatifs, des durées quand même assez longues, et bien la banque, elle exige une garantie. Et donc, la garantie, elle est apportée à la banque pour sécuriser le dossier de prêt. Donc, elle n'est pas toute seule à décider finalement dans le processus. elle va faire appel à un organisme de cautionnement qui va valider votre projet, votre salvabilité, votre profil emprunteur et qui va dire à monsieur, madame la banque, oui c'est bon, votre client est salvable, il est solide financièrement, on peut garantir son prêt. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, on pourra rentrer un petit peu dans le détail, ce n'est pas trop l'objet de ce podcast, mais sachez que, voilà, ça ne s'arrête pas uniquement à la banque et à l'offre commerciale, il y a vraiment un processus derrière qui va enclencher si oui ou non vous êtes finançable. Cette partie-là, donc le conseiller, il envoie le dossier à l'organisme de cautionnement et ça, ça va prendre entre 1 et 7 jours pour avoir une réponse. Autant vous dire que ces dernières semaines, ces derniers mois, le flux de prêt immobilier est tel que ces délais-là dont je vous parle là ont tendance à vraiment se rallonger. et c'est ça qui va prendre le plus de temps finalement sur le processus de votre financement entre le moment où il va envoyer votre dossier, déjà le temps qu'il va prendre pour envoyer votre dossier au crédit logement, le temps que le crédit, enfin je parle du crédit logement, excusez-moi, c'est juste qu'en fait aujourd'hui, ils ont une part de marché qui est telle sur le financement de prêt que je grossis un peu le trait mais c'est vrai que cet organisme-là a vraiment un marché colossal en France. Peut-être qu'on en reparlera une fois dans une autre thématique un peu plus centrée mais encore une fois ce n'est pas l'essentiel. L'idée c'est vraiment d'insister sur les délais comme tu l'as dit, c'est vraiment ça. Tout à fait. Et du coup, donc le temps que le conseiller envoie le dossier au crédit logement, le crédit logement traite le dossier, renvoie le dossier, que le conseiller derrière prenne acte de la décision du crédit logement et lance le processus final d'édition de l'offre, et bien c'est là où ça prend du temps et c'est là où vous n'avez pas la maîtrise. Vous ne pouvez rien faire à ce niveau-là. C'est leur processus interne. Certains banquiers vont faire en parallèle du montage d'envoyer au crédit logement. Certains vont monter le dossier puis attendre l'accord au crédit logement pour vous faire une offre. Il y a plein de processus différents et là-dessus, vous n'avez pas la main, ça dépend des banques, ça dépend des pratiques commerciales, etc. Ce délai-là, il court et il tend à s'étendre. Donc, il faut faire très attention et c'est pour ça qu'il faut le moindre jour gagné, c'est un jour avec du stress en moins. Donc, quand je vous disais que là, notre cliente qui avait attendu 15 jours pour avoir un rendez-vous en banque, si derrière, il y a des jours fériés que je ne sais pas, il y a des grèves, les gilets jaunes typiquement sur le jour que vous ne le utilisez pas. Il y a les vacances aussi, il y a les vacances parce que les banquiers ont beaucoup de vacances. C'est ça. Et sachez qu'il n'y a pas forcément de binôme. Ça, il faut se mettre en tête, c'est-à-dire que votre dossier, votre dossier, si Gérard a pris votre dossier et qu'il part une semaine en vacances, le pourcentage de chances qu'il y a un binôme qui traite votre dossier en parallèle, c'est assez faible. Et même si vous êtes bien avancé, ça je le dis parce que les gens, ils pensent que même s'ils sont sur le point, alors si vous êtes sur le point, si vous avez reçu l'offre et tout, on va en parler après, mais je veux dire, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, ça, je veux dire, tout s'arrête. À ce moment-là, tout s'arrête, tout s'arrête, tout s'arrête. Ça, c'est vraiment le point auquel il faut faire attention. Et les banques ont énormément de vacances, tant mieux pour eux, mais du coup, cet élément-là est important. J'ai une petite question puisque tu parlais de quelque chose, c'est une question, voilà, je me fais un peu porte-parole parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Demain, je vais voir ma banque. J'ai la chance parce que c'est le directeur adjoint, c'est le directeur qui s'occupe de moi. Est-ce que ça peut aller plus vite ? Est-ce qu'il a un pouvoir de délégation particulier ? Est-ce que ça ne change rien on est tous différents ? Il y a des gens qui bossent plus que d'autres, il y en a qui sont plus performants. Mais est-ce que le… Parce que ça, c'est souvent le truc un petit peu qui est en tête. Moi, personnellement, j'ai mon avis là-dessus, mais je veux dire, est-ce que si demain, c'est le directeur qui s'occupe de mes dossiers, ça a la chance d'aller plus vite ou c'est du cas par cas où ça changera ? Alors, ça va dépendre de la banque déjà. Il y a des banques qui sont mutualisées, qui sont régionalisées où forcément, le directeur d'agence va avoir un pouvoir de décision qui est le plus important. Ce qu'on appelle une délégation quoi. Bien sûr, c'est ça. La capacité à décider un petit peu en amont. À partir d'un certain montant, souvent c'est ça. Exactement. La personne a une délégation sur les dossiers à 100 000, à 50 000, à 200 000. Enfin, ça dépend. Donc oui, la réponse c'est oui. Après, est-ce que vous, vous avez vraiment le contrôle là-dessus ? Je ne sais pas. Non, c'est ça. Je ne sais pas. C'est ce que je voulais un peu te faire dire aussi. C'est ça. Souvent, il y en a qui disent « Ouais, tu n'as pas un contact qui va pouvoir me mettre en contact ? » Ça ne se passe pas comme ça en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des process internes qui sont peut-être pas forcément optimales et peut-être un peu à l'ancienne. Ça, c'est un autre sujet et c'est la vie. Mais par contre, ne pensez pas que vous allez arriver juste pour lever un crédit que vous n'en avez jamais vu parce que la vérité, c'est que la banque, on ne les voit pas beaucoup. Franchement, vous arrivez, vous dites « Ouais, je voudrais parler au directeur parce que je voudrais faire un crédit même à 150 000 euros. Bon, il y a peu de chances que ça marche. » Donc après, accepter le procès, c'est à vous de compenser les délais que ça peut prendre. Mais évidemment, si vous avez… Moi, j'ai la chance par exemple dans ma banque, c'est le directeur adjoint qui est en plus chargé pro, enfin qui est un peu multi casquette, qui s'occupe de tous mes dossiers. C'est évident que je vais beaucoup plus vite. J'arrive à avoir des rendez-vous. Il me connaît bien. D'où l'importance aussi de ne pas faire le mercenaire avec les banques, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure ou dans un autre podcast. C'est bien aussi d'avoir une certaine relation par rapport à ça parce que ça veut dire que tu peux sauter certaines étapes au départ. Tu envoies le dossier complet, tu le déposes, il te met entre deux rendez-vous rapidement, il n'a pas besoin de réétudier. Il sait aussi quand vous avez par exemple déjà investi que ça a plutôt bien fonctionné même si aujourd'hui les règles ont un peu changé. Mais malgré tout, on envoie des bons signaux donc il sait que tu n'es pas l'investisseur du dimanche qui veut faire un immeuble de rapports découpés en courte durée, mixés avec je ne sais pas quoi. Du coup, voilà, il faut aussi, ça peut être pas mal de faire ce genre de choses. Excuse-moi, je me suis un petit peu écarté par rapport à ça mais c'était juste comme ça une question pour le thème du podcast où on est un peu plus en mode discussion, un peu plus décousé. Carrément. Du coup, votre dossier est monté, le crédit du logement ou l'organisme de cautionnement a bien validé votre financiabilité. Pardon. Votre offre est édité et du coup, là, vous allez devoir, enfin votre offre vous est communiquée et envoyée vous allez devoir attendre 11 jours. Donc, c'est le délai de rétractation légale. Vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez pas y couper, vous ne pouvez pas le raccourcir. C'est comme ça. Vous pouvez donc renvoyer le 11e jour votre offre qui dit que vous acceptez. Faites bien attention aux dates et j'ai fait une vidéo là-dessus où j'en parle. Je vous laisse aller rechercher un petit peu sur YouTube. Allez voir et j'explique ça en détail exactement en prenant exemple des jours et tout. Allez voir cette vidéo parce que ça arrive encore trop souvent les personnes qui se trompent. pas de rature sur les documents. Enfin voilà, soyez hyper strict là-dessus parce que sinon vous repartez encore et ça refait perdre du temps. J'ai une question du coup moi je pense, enfin je pense, je le sais que ça se passe comme ça mais tu parles des fameux 11 jours donc on est d'accord qu'une fois ces 11 jours passés, c'est à ce moment-là en gros concrètement que ton offre, enfin que ton offre de prêt est acceptée. On est d'accord que moi je n'ai pas à attendre ces 11 jours pour envoyer l'offre de prêt à mon notaire pour la condition suspensible. Je veux dire par exemple, je dis n'importe quoi, je suis le 1er février, ma date butoir elle est le 15 mars. Si je reçois mon offre avant le début des 11 jours le 12 mars, je peux quand même scanner la partie pour mon notaire. En soi, l'offre n'est pas acceptée mais dans la pratique ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tu es finançable, faites-le parce que si demain vous faites, il y a un problème de courrier, il y a ce qu'on veut, il peut toujours y avoir un souci. Au moins, vous n'avez montré pas de blanche. D'ailleurs, moi je le dis honnêtement pour tout le monde, là tu as décrit pas mal d'étapes, des problématiques, des choses comme ça. Toujours montré pas de blanche. Vous avez fait un rendez-vous à la banque, il vous a édité, il vous a fait une première proposition, peu importe si elle est bonne ou pas, vous scannez à l'agence, vous scannez au notaire, vous scannez au vendeur si vous êtes direct. Voilà, j'ai démarché telle banque et il me propose ça pour l'instant. Sachez que je suis en négociation avec telle banque, telle banque, telle banque, j'ai des avis positifs et autres. Il faut toujours penser parce que 80% du temps et ça va, bon, je parle encore une fois pas du contexte actuel où je pense que l'indulgence va être, enfin de toute façon, on n'aura pas le choix, mais je veux dire, en temps normal, on dépasse très régulièrement les délais. Si vous faites le mort pendant un mois et demi et que vous arrivez le 44ème jour, que vous avez 45 jours et que vous dites ah bah désolé, je te repars sur mon oeuvre de prêt, ça va créer de la psychose au niveau vendeur, au niveau notaire, au niveau agence. Ça va se tendre, ça va être compliqué et il suffit que vous tombiez sur un vendeur un peu procédurier et il va dire bah non, bah moi il devait faire ça, terminé, je reprends ma liberté, au revoir. Et si vous avez fait une belle affaire, vous êtes dégoûté et qui plus est, si vous n'avez pas en plus fourni tous les documents, j'en parle dans des vidéos donc on ne va pas revenir forcément sur tout le détail de ça mais il faut aussi montrer vraiment pas de blanche au fur et à mesure pour qu'on n'ait rien à vous reprocher parce qu'un refus de prêt ça peut aussi arriver mais vraiment pensez-y, voilà, on ne fait pas le mort, on montre tout. À partir de là, si on dépasse, on dépasse, c'est la vie. Je veux dire, moi 90% de mes dossiers, je n'ai jamais été dans les délais mais j'ai toujours communiqué de manière totalement transparente. Ça c'est hyper important. Donc voilà, c'était pour les 11 jours, ça allait dans ce sens-là. C'est ça et puis les notaires ont tendance, d'autres côtés vendeurs, ont tendance à mettre un petit peu la pression sur l'acquéreur. Pourquoi ? Ce n'est pas en fait eux qui sont méchants, c'est juste que le propriétaire vendeur de base est flippé. Il a peur que sa vente pète ou je ne sais pas trop quoi parce qu'il y a un projet derrière d'acquisition. Donc voilà, il y a une pression naturelle qui se crée et qui monte au fur et à mesure que les délais avancent. Donc le moindre temps qu'on peut gagner, là tu m'as parlé d'anticipation quand ton offre la communiquée au notaire, ça rassure direct. C'est bon le notaire, il dit ok, l'acquéreur a essayé son accord de prêt. Et en agence honnêtement, ça fait foi, je vous le dis. Moi je suis dans l'IMO depuis 15 ans et quand on est en agence et qu'on reçoit l'offre de prêt qui vient, parce que très souvent elle est envoyée soit elle est remise en main propre à l'agence soit elle est envoyée par courrier, vous la récupérez. Les 11 jours, tout le monde sait qu'on ne peut pas les attendre. Maintenant, l'acquéreur ne va pas ne pas la renvoyer. Enfin, je veux dire, c'est débile. Donc vous la montrez quelque part, ça montre que vous êtes solvable et que c'est juste le principe. Ça veut dire aussi que les notaires, ils commencent à se dire ok, lui il a son crédit, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Alors maintenant, c'est vrai qu'entre le compromis et l'acte authentique, il y a beaucoup moins de choses à faire qu'il y a une dizaine d'années où c'était beaucoup plus long. Donc c'est assez rapide mais ça n'empêche que le notaire, ça va un peu comme le principe de la banque. On en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Les notaires, tant qu'ils n'ont pas toutes les garanties, ils ne vont pas bosser dans le vent. Donc s'ils considèrent que vous n'avez pas votre crédit ou que vous ne l'avez pas encore, ils s'en foutent. Alors ils peuvent en effet vous relancer par pression du vendeur mais les notaires, d'ailleurs j'ai beaucoup de clients qui sont toujours étonnés qui me disent je ne comprends pas le notaire, je ne suis toujours pas de ces nouvelles après avoir signé le compromis mais je leur dis ne t'inquiète pas tu n'auras des nouvelles que le jour où tu auras ton crédit ou au pire si vraiment tu dépasses les délais que tu ne l'as pas ils vont commencer à se réveiller et se dire attendez vous faites quoi ? Et je rebondis juste sur un truc que tu disais ce qui est vraiment intéressant ne minimisez pas le côté un peu anxiogène d'une transaction et surtout partie vendeur. ça je l'ai déjà expliqué moi j'ai 15 ans d'immobilier en tant qu'agent enfin voilà en tant qu'acteur en tant que chasseur en tant qu'acheteur vendeur enfin voilà j'ai eu toutes les casquettes le vendeur est toujours le plus stressé dans une transaction toujours, toujours, toujours et encore plus imaginez qu'il y a la plupart des vendeurs que vous allez croiser ce n'est pas forcément du profil investisseur même si vous achetez des petites surfaces c'est quelque chose qu'ils auront mis en locatif mais très souvent ils vont le vendre pour un projet perso donc ça peut être pour aider les enfants que si c'est des personnes retraitées ça peut être pour s'acheter plus grand ça peut être pour ils ont besoin d'argent ça peut être pour ce qu'on veut ils sont hyper stressés dès l'instant qu'ils signent un compromis le point parce que aussi c'est un peu voilà c'est un peu la mentalité française c'est qu'on voit toujours le verre à moitié vide et ils vont se dire ah c'est sûr il n'est pas solvable et sachant qu'en plus en tant que vendeur finalement on peut avoir des infos sur la solvabilité de votre acheteur il y a plein de choses à faire moi je sais que je mets beaucoup de choses en oeuvre en agence mais l'un dans l'autre ça reste que de la théorie on dit ce qu'on veut la situation peut changer et autres donc eux ils pensent toujours à des choses catastrophiques et encore plus quand il y a des personnes qui ont des projets plutôt résidence principale ou là pour le coup il y a des projets de vie autour de ça donc vraiment pensez-y donc si vous vous le rassurez au quotidien avec des éléments envoyés en temps réel des choses comme ça ça va détendre et si vous avez besoin de plus de temps vous l'aurez le plus de temps ils ne vont pas péter une vente s'ils voient que tout est bien parti par contre s'ils voient que vous ne jouez pas le jeu ils vont être suspects des choses comme ça donc vraiment ça c'est important voilà ça reste de l'humain Limon donc il ne faut pas minimiser ça et c'est vous qui serez emmerdé si la banque est en retard donc pensez-y c'est pas la banque qui va s'excuser ça je vous le dis tout de suite c'est ça donc il faut vraiment rester voilà prendre les devants et anticiper toutes les problématiques nous c'est ce qu'on fait avec nos clients on les guide par rapport à ça et du coup c'est vrai qu'en général ça se passe bien mais on dépasse aussi les délais par moments c'est la vie du coup excuse-moi je t'ai coupé je sais plus ce que bah non mais c'est tout ouais bah écoute nickel donc vous avez compris on va pas se répéter dix fois transparence on se dépêche dès qu'on a le compromis pensez à cette petite astuce que je vous donnais prenez rendez-vous le plus tôt possible quitte à mettre la charrue avant les bœufs un jour de gagné et c'est toujours ça de pris et il faut aller vite et petit conseil aussi dont je vous ai déjà parlé on en a parlé il n'y a pas longtemps sur un des podcasts quand on va voir la banque on a le dossier complet il manque pas photocopie de pièces d'identité des choses comme ça ça c'est con parce que ça va être encore du ping-pong vous allez perdre 3 jours dites-vous que vous n'êtes pas le seul pour votre banquier donc on arrive avec le dossier complet en numérique en papier comme ça boum si ça se passe bien s'il y a des choses lui il envoie tout le dossier complet ils peuvent avancer et tout et voilà c'est la base c'est la base de la base parce que s'il a un autre client qui je sais pas il manque quelques papiers il passera après vous c'est important vraiment d'être hyper rigoureux là-dessus et puis décrocher votre téléphone un banquier on s'est mis d'accord on s'est pas mis d'accord on le relance on le relance je veux dire comme tout commerciaux il va vous dire un peu par moments ce que vous avez envie d'entendre voilà on le relance on en est où on fait quoi je suis à telle date je suis ci je suis ça voilà et on communique à partir de là franchement il n'y a pas de problème et puis et puis voilà et puis c'est pareil par le contexte qu'on a actuellement il y a juste des délais qui vont être un peu plus rallongés là les banques sont en train un petit peu de s'organiser pour essayer de traiter leur dossier un peu à distance bon ça prend un peu de temps ça va se mettre en place comme tout le monde chacun essaye de faire d'adapter un peu son business mais ça va le faire donc vraiment on garde toujours cette rigueur par rapport à ça et puis aller voir un peu aller parcourir sur la chaîne un peu on a pas mal traité ça en vidéo et il y a pas mal d'éléments complémentaires à ce qu'on vient de dire donc c'est le moment on a tous un peu de temps en ce moment donc allez parcourir la chaîne et Cédric je fais une toute petite parenthèse il y a Julien un membre de la communauté qui a fait un sujet sur le montage de son dossier bancaire je vous invite à aller le voir il est super complet c'est une vraie base de travail quand vous allez avoir votre rendez-vous en banque avoir un dossier complet c'est essentiel pour pas perdre de temps ouais pour ceux qui nous découvrent là où est-ce qu'ils peuvent le trouver est-ce que tu peux leur dire et ben on mettra un lien mais du coup c'est sur le forum communauté.serie.berthelon.fr et le nom du topic c'est montage de ses bancaires il est épinglé donc du coup il est visible pour tout le monde et ben du coup on le linkera en description voilà ouais carrément carrément ben tu fais bien c'est vrai qu'il est excellent et c'est top et Julien en plus c'est un investisseur j'avais fait un podcast avec lui allez l'écouter sur son histoire qui est top c'était un super échange et d'ailleurs aller sur le forum encore une fois c'est le bon moment volontairement on le fait grossir petit à petit pour que ça reste quelque chose de qualitatif donc on est au tout début de cette nouvelle aventure le forum et je pense que ça va être top donc c'est le moment d'aller jeter un oeil prenez contact avec nous vous avez tout en description et tout et venez et venez voilà partager un peu les sujets d'investissement et autres et vous vous renseigner sur les problématiques poser des questions et tout il y a déjà pas mal de sujets traités tu viens d'en donner l'exemple donc venez jeter un oeil c'est gratuit vous êtes welcome donc voilà bah Nico merci comme d'hab donc on va continuer nous à faire du contenu autour de pas mal de thématiques on fera des petites updates aussi de la situation mais bon voilà tout s'arrête pas et on a envie un petit peu de développer des sujets de cette manière là pensez encore une fois j'insiste 5 étoiles sur les plateformes de podcast mettez nous un avis un commentaire voilà on compte sur vous franchement on a envie de profiter de ce moment là pour vraiment vraiment booster les podcasts on adore ce format là et puis sur youtube abonnez-vous le pouce bleu et on attend toutes vos questions toutes vos remarques en commentaire vos encouragements on a eu super plein de retours positifs ça fait super plaisir merci Nico je te dis à bientôt pour le prochain épisode allez salut à tous merci à tous merci à tous